Mesdames et Messieurs, merci de suivre cette info. Nous sommes à votre numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous parlons d'une célébration religieuse très importante pour les fidèles musulmans du monde entier. Il s'agit de la fête de Tabaski. Et pour ce faire, je suis en compagnie de l'imam Moussa Sharif Traoré. Il est l'imam adjoint de la mosquée Air Afrique de Cocody Centre. Avec lui, nous allons être éclairés sur les origines, les pratiques religieuses et les valeurs spirituelles dont elles regorgent et qui font de cette fête une célébration empreinte de sens. Bonjour, imam Sharifah Moussa Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, quelle est l'origine de la fête de Tabaski et quelle est l'importance de cette fête pour les musulmans? Bonjour, madame. Merci bien. Alhamdoulilah, Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahibi ajma'in. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, mes chers frères et sœurs en islam, je vous adresse le salut de la fraternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdoulilah, pour répondre à votre question, les origines, nous pouvons dire qu'il y a deux origines. Premièrement, c'est de commémorer, n'est-ce pas, le sacrifice de Sidna Ibrahim lorsqu'il a été éprouvé sur deux épreuves. Une épreuve divine et une épreuve de paternité qu'il avait vis-à-vis de son fils Ismaël. Alors, il a choisi, n'est-ce pas, l'épreuve de Dieu en immolant, en voulant immoler, n'est-ce pas, son fils pour donner à Dieu un sacrifice. Alors, Dieu va échanger cela, n'est-ce pas, en mouton, un gros bélier bien portant pour lui. Et c'est la première raison. Et la deuxième raison, il faut dire que nous sommes dans le mois du pèlerinage. Le mois du pèlerinage qui consiste au jour, le jour de la fête sera le jour, n'est-ce pas, de l'immolation qu'on appelle Yom Al-Hajj Al-Akbar. C'est le jour de la grande fête. Alors, pour cela, les pèlerins étant à la Mecque ont une forme de sacrifice qu'ils font sur un mouton. Alors, les musulmans qui n'ont pas été à la Mecque, n'est-ce pas, vont immoler une bête, n'est-ce pas, pour donner à Dieu le Tout-Puissant en guise de sacrifice, enfin, n'est-ce pas, se rapprocher davantage d'Allah. Vous parlez à l'instant d'immoler une bête. Dites-nous, c'est quoi l'importance de cette immolation-là ? Alors, cette immolation a une importance capitale. D'abord, c'est de révitaliser la Sunna. La Sunna, c'est la tradition du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de révitaliser la Sunna. Le prophète a eu à le faire à son temps. Alors, nous, en tant que musulmans, nous suivons l'exemple du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons immoler une bête bien portante pour Dieu le Tout-Puissant. Dites-nous, quelles sont les traditions et les pratiques spécifiques qui gravitent autour ou qui seront observées lors de cette fête tabaski, en dehors de l'immolation ? Alhamdoulilah, il faut dire que concernant Idul Adha, appelé Idul Adha ou la fête de tabaski, il y a deux types de manifestations. Il y a le volet festif et le volet spirituel. Le volet festif, nous allons nous vêtir de nos plus plus beaux boubous ou plus beaux habits. Aussi, nous allons partager les repas, nous allons échanger en famille et autres. Alors, sur le volet spirituel, nous allons faire des invocations. D'abord, dans un premier temps, lorsqu'il fera jour, nous allons se purifier et aller à la mosquée. Écouter, n'est-ce pas, le serment de l'imam ? Vive notre spiritualité tout en faisant des invocations. Parmi ces invocations, c'est de dire Alors, ce sont des invocations que nous allons prononcer qui veulent dire ceci. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il est unique, pas d'associé. À lui appartient, n'est-ce pas, la royauté. Il est le souverain, il est l'omnipotent. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Alors, il est unique. Alors, ce sont des évocations qu'il faut dire régulièrement. En allant à la mosquée, et au retour également, nous allons dire cela. Voici le côté spirituel de la tabasque. On l'a très bien compris, mais actuellement, il y a un phénomène qui mine un peu le panier de l'aménagerie. Il s'agit justement de la cherté de la vie. Ici, on parle de l'immolation d'un mouton. Dites-nous, pour les démunis, est-ce que c'est une obligation d'immoler un mouton ? Sinon, quelle alternative pour les démunis ? Alhamdoulilah, comme je venais de le dire, lorsque Sidna Ibrahim a voulu, n'est-ce pas, reconnaître les bienfaits de son Seigneur sur lui, en immolant, parce qu'il avait promis à Allah qu'il va, n'est-ce pas, il a mis un bon moment avant d'avoir un enfant. Et lorsque Allah lui a donné un enfant, Allah va lui rappeler qu'alors, tu avais promis, si je te donnais un enfant, tu allais mieux lui redonner en sacrifice. Alors, Sidna Ibrahim va dire à son père, Alors, Sidna Ibrahim va dire ça à son fils. Alors, j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'il a dit en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe ? Effectivement, il a dit que, « Oh, mon fils, j'ai vu un rêve, j'ai vu un songe, alors que je vais t'immoler pour donner à Allah, subhanahu wa ta'ala. » Alors, il va demander à son fils. Alors, il va concerter d'ailleurs son fils et il va dire, « Fanzour ma za tara. » Alors, vois ce que tu... Alors, il faut admirer, n'est-ce pas, la question. Sidna Ibrahim a dit ça à son fils. Alors, son fils va dire, « Ya abati if al-ma ta'umat, ça t'a dit, « Oh, mon père, fais ce que Dieu t'ordonne, tu me verras parmi les patients. » Alors, pour cela, ce mouton, n'est-ce pas, doit être immolé pour Allah, subhanahu wa ta'ala, les jours de la tabaski. Alors, vu ce que vous dites en ce qui concerne la cherté de la vie, il faut dire qu'en islam, nous avons la possibilité également de s'associer, que cette famille puisse s'associer pour acheter un chameau ou un bœuf pour, n'est-ce pas, immoler et fêter. En ce qui concerne le mouton, nous ne pouvons pas s'associer. Il s'agit d'un père de famille ou bien dans une famille. S'il y a des jeunes, des enfants qui travaillent, qui veulent souffrir un mouton pour la tabaski, alors ils ont cette possibilité-là de s'acheter un mouton, la mère également et le père, ainsi de suite. Alors, quand il s'agit d'un bœuf ou un chameau, les familles peuvent s'associer pour acheter un chameau ou un bœuf pour, n'est-ce pas, fêter, mais cela ne doit pas dépasser cette personne. Très bien. Alors, pendant la fête de tabaski, on assiste au partage de viande. Dites-nous à quoi cela répond. Dieu ne regarde pas, la viande et le sang ne concernent pas Dieu. Dieu regarde la piété qui vous anime et la crainte de Dieu qui vous anime lors de ce sacrifice. Alors, cette viande, c'est un jour de gaieté, un jour de partage, un jour de fierté. Alors, nous devons, n'est-ce pas, encourager la solidarité. C'est pour cela que vous verrez que cette viande de tabaski doit être subdivisée en trois parties. Une partie pour la famille et pour les voisins et l'autre partie pour les nécessiteux. Les voisins, peu importe s'ils sont de la meilleure confession religieuse que les musulmans. Les voisins, peu importe. Peu importe, d'accord. Alors, dites-nous, quelle est l'importance justement de la prière, des invocations dont vous parliez tout à l'heure ? Quelle est l'importance de ces invocations pendant la fête de tabaski ? Surtout que les musulmans prient tous les jours et tout le temps. Alhamdoulilah, Rabbil Alameen. C'est très important parce que c'est de faire les louanges, c'est de proclamer, n'est-ce pas, le nom de Dieu et faire les louanges de Dieu. Ce sont des invocations qui permettent aux musulmans de se rapprocher davantage de Dieu. Tout en étant dans la joie, ils se rapprochent davantage de Dieu. C'est pour cela que nous faisons ces invocations régulièrement. À partir du lever du soleil, nous faisons ces invocations. Et le lendemain de la fête, nous pouvons toujours immoler la bête. Et deux jours, dans notre doctrine, on dira trois jours après le jour de la fête, nous pouvons toujours immoler une bête. Et cela est considéré comme le mouton de tabaski. Quelle est la différence entre ces invocations spécifiques à la tabaski et les prières faites quotidiennement ? Alors, comme on le dit, les prières que nous faisons quotidiennement, ce sont des prières canoniques que nous faisons généralement tout au long de la journée. Et nous faisons également des invocations. Nous faisons des invocations à tout moment et à tout instant. Alors, quand il s'agit de la fête, cela est spécialement lié à la spiritualité. Car au niveau de la Mecque, le jour de l'immolation, jusqu'au lendemain, les musulmans qui ont effectué le pèlerinage vont proclamer le nom du Seigneur tout en parlant de l'unicité de Dieu et de parler des éloges de Dieu en faisant ces invocations-là pour se rapprocher davantage d'Allah. On comprend très bien que la spiritualité est très, très importante lors de la fête de tabaski. dites-nous, quelles sont les valeurs que chaque musulman doit tirer de cette piété, de cette prière ? Alors, il faut dire que l'ensemble de ces valeurs n'est rien d'autre que de s'approcher davantage d'Allah, d'avoir plus de mérite, d'avoir plus de mérite, se rapprocher davantage d'Allah afin d'avoir un échappatoire les jours de la résurrection. Très bien. Pour finir, quel est le message que vous donneriez aux musulmans qui vous regardent aujourd'hui de par cette chaîne ? Quel est le message que vous pouvez leur adresser ? Alhamdoulilah, pour ma part, je, dans un premier temps, leur souhaite bonne fête de tabaski. J'encourage les personnes aisées de soutenir, n'est-ce pas, certaines personnes afin qu'elles puissent avoir leur mouton de tabaski, afin de mieux fêter, sans avoir recours à la mendicité les jours de la fête. Aussi, d'ailleurs, d'autres le font, mais il faut toujours encourager cela. Je souhaite bonne fête de tabaski à toutes et à tous. Que Dieu nous assiste tous, Inchallah. Amina. Merci, Imam Sharif Moussa Traoré. Je rappelle que vous êtes imam adjoint de la mosquée Air Afrique Coco du Centre. Merci d'avoir bien voulu éclairer notre lanterne. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En cette période de tabaski, nous retenons que l'adoration, le partage et la prière sont les maîtres mots que nous devons retenir de la fête de tabaski, que cette célébration soit une source d'inspiration pour cultiver ses valeurs tout au long de cette année. Excellente fête de tabaski à tous les fidèles musulmans du monde entier.